Nous voici de retour, vous êtes sur la chaîne ETV, vous regardez l'émission Le Talk. Aujourd'hui nous recevons sur ce plateau dans les studios de TV Patrick Détour ainsi que Philippe Vidal. Nous parlons de l'histoire des radios et essentiellement des années 90. Alors là nous allons aborder le modèle économique des radios. Philippe, dans les années 90 on est sur une transition avec le CSA qui régule, vous nous avez expliqué ça. Dans les détails, le CSA catégorise les radios. Alors quels types de radios sont classés ? Alors vous allez tomber sur des radios de catégorie A, qui sont des radios qui ont un support associatif de la plupart du temps. Un support associatif donc ? Associatif et qui ont droit à 20% de budget publicitaire seulement sur l'ensemble de leurs recettes. C'est à dire que s'ils ont 100 euros de recettes, il faut qu'ils aient 20 euros uniquement en publicité. Ça ne doit pas être supérieur ? Non, non. C'est l'une des raisons pour lesquelles à l'époque, Radio Claire a été obligée de se déclasser. Alors, qu'est-ce que vous risquiez justement qu'on dépasse ? Tu n'as pas entendu la question. Bon alors je reviens. Donc, c'était pour les radios de catégorie A. C'était ça le principe. Et donc il y avait les radios de... Par contre, elles étaient aidées, elles sont aidées par le fonds de soutien. Elles doivent faire une demande d'accompagnement au fonds de soutien qui est gérée par le ministère de la Culture, qui, au vu des éléments et des bilans qu'elles fournissent, apportent une aide très substantielle, économique, pour les aider à faire les programmes. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il faut que chacun soit bienveillant par rapport à l'autre. Si vous avez les budgets du fonds de soutien, vous avez une ou deux partenariats, c'est malveillant de venir encore plus piocher dans le marché publicitaire. Ce qui a été fait à un moment donné par une radio de basse terre. Catégorie A. Je reviens. Catégorie A. Nous avons donc les radios de catégorie B, qui sont des radios qui ont support entièrement commercial. Et qui... C'est le cas de RCI, par exemple. Qui doivent se débrouiller pour avoir, vaille que vaille... Il n'y a pas de fonds de soutien. Non, 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 rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il faut qu'elles se débrouillent, vaille que vaille, pour amener leur élément de recette. Si vous faites un euro de recette, vous vous débrouillez. Vous n'aurez pas d'aide. Sachant que le marché publicitaire est très, très mal structuré en ce moment. J'espère qu'un jour, nous allons pouvoir y revenir. Patrick, vous avez... Il vous restait à l'époque, sur les années 90, les radios de catégorie C, qui étaient donc des radios qui avaient une franchise. C'était le cas à l'époque pour Daniel Benassaya, qui avait Radio Contact. Il y avait aussi la radio Europe 2, qui était une franchise à l'époque. D'accord. Et Radio Sun, c'était quelle catégorie ? Catégorie B. Catégorie B. C'était en seulement Radio BIS. Vous avez connu cette transition ? Oui. Par contre-nous. Oui, effectivement, je vois naître la transition. Et il arrive quelque chose dans le paysage qui nous tombe dessus, ce sont les sondages. Parce qu'à partir du moment où les radios vont se faire une confluence frontale, si je peux dire, il faut départager tout ce petit monde, puisque tout le monde se prétend la radio la plus écoutée. Donc un jour, un beau matin, nous tombons dessus sans qu'on ne soit prévenus. Un sondage. Bon, à l'époque, on s'en était pas trop mal sortis, mais ça posait un peu là, entre guillemets, le résultat. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait des salariés, qu'il fallait un petit peu professionnaliser le rendu à l'antenne, avoir du matériel performant. Et bien maintenant, tout est en place, il faut que la bataille commence. Et il va y avoir des morts et il va y avoir des rescapés. C'était plutôt bienvenu, cette régulation du CSA. À un moment, il a dû fallu choisir sa catégorie, je suppose, pour celles, pour les radios qui étaient déjà là avant cette organisation. Vous qui avez connu un peu cette époque, Philippe, comment ça se passait ? Alors, je veux revenir sur l'historique de Patrick en disant que, vous voyez, il vous a décrit son organisation. Il vous a dit plusieurs fois déjà qu'il n'existe plus, sa radio n'existe plus. Donc ça veut dire qu'avec un marché de 380 000 habitants, grosso modo, avec une structure de concurrence telle qu'elle existe aujourd'hui, une radio n'est pas fiable aujourd'hui. Ou du moins, en Guadeloupe, le système mercantiliste qui dure depuis les années 1700 s'applique encore au marché de la Guadeloupe et fait que les Autochtones, ceux qui sont porteurs de ces projets-là, n'arrivent toujours pas à sortir la tête hors de l'eau. Qu'il soit associatif, qu'il soit commercial. Tout le monde boit la tasse aujourd'hui, et Patrick a bu la tasse, le marché est étroit, le système d'organisation des puissances économiques qui font la loi sur le marché vous empêche de vous épanouir. C'est très, très, très difficile. Il y a un ensemble d'éléments qui seraient très difficiles de vous décrire parce qu'on n'aura pas le temps pour vous expliquer pourquoi le marché aujourd'hui en Guadeloupe est fait de telle sorte que ceux qui ont investi en radio depuis 30 ans, 30 ans de la radio, 93-2023, ça fait quasiment 30 ans, sont toujours en train de tirer la langue. C'est très difficile de rentabiliser en radio. Oui, si Philippe met le pied dans le plat, je suis bien obligé de dire que moi, ayant été responsable d'antenne d'une radio qui avait 7 points dans les sondages, 7 points c'est bien, quand vous aviez 7 points dans les sondages, on était bien, les flux financiers que je ne voyais pas, que je voyais passer, j'ai été quand même assez surpris lorsque, d'ailleurs c'est Philippe qui à l'époque, m'avait demandé de venir m'occuper d'une autre radio dirigée par des personnes extérieures de la Guadeloupe, et que la radio était en liquidation, et quand je mets le pied dans cette radio-là, je me rends compte que la radio qui n'est comptée dans aucun sondage, avait des flux financiers excessivement supérieurs à moi, qui étaient bien coûtés dans un sondage. Donc ça veut bien dire que les acteurs du marché publicitaire choisissent les endroits où ils investissent, et pas forcément seulement en corrélation avec les sondages. Avec le sondage. Voilà. C'est un peu le cas, corrigez-moi si je me trompe, de la radio-énergie, qui est généralement assez en haut de sondage, mais pourtant c'est celle qui fait le moins de chiffre d'affaires. Mais si je ne comprends bien, énergie est dans un groupe, ce n'est pas pareil. Alors, toutes les stratégies en termes de commercialisation sont... Il ne faut pas oublier qu'Energie est venue après RCI2, parce qu'on n'en parle pas. Mais dans les années 92, c'est RCI2 qui était autorisé. Ah, il y a eu RCI2 ? Mais bien sûr. Il y a eu RCI, il y a eu RCI2, et donc RCI2 n'a pas survécu justement aux charges et à l'organisation qui était en train de se faire. Donc il fallait, à ce moment-là, puisque le marché publicitaire à l'époque était bien organisé, je dirais un peu mieux que maintenant où il n'y a pas de groupe de radio qui offre une offre substantielle opposée, eh bien RCI2 a eu du mal à se maintenir. Et donc ils ont dû venir avec une franchise beaucoup plus forte pour essayer de faire plus de sondages, plus de points. mais plus de points ne veut pas dire forcément une percée du marché sur le plan commercial différente. Alors j'ajoute à ça qu'effectivement, il ne suffit pas de faire de la radio, même en améliorant ses programmes, derrière il faut avoir ce qu'on appelle une équipe commerciale. Et c'est ce que nous avions fait. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, passer la première étape où les gens faisaient de la radio pour s'amuser, assez rapidement à partir des années 90, on a dû mettre en place une régie publicitaire, on a dû engager des commerciaux, on a dû mettre en place une philosophie commerciale. Malgré tout ça, on se rend compte qu'il n'y a pas une corrélation directe entre les résultats des sondages et là où vont les flux financiers. Une radio dans les années 90, c'était quoi à peu près le volume d'affaires, le chiffre d'affaires d'une radio de catégorie B ? Oui, zéro. C'était en francs à l'époque. Vous savez, la plupart de ceux qui faisaient de la radio le faisaient sur leurs proches. Ce n'est pas compliqué. La plupart de ceux qui existent là depuis 30 ans, c'est ceux qui ont divancé deux fois, trois fois, quatre fois, qui ont... Des passionnés avant tout. Des passionnés avant tout et qui ont payé de leur passion leur vie. Et donc, ça, il faut bien s'en rendre compte. Et puis, quand vous avez tout investi, une vie dans une radio, même si on vous dit si tu fermes pas, je divorce, comme tu as tout lâché déjà dans la radio, tu dis, ben, on divorce. Parce que je n'ai plus rien de toutes les façons. On conclut pour la partie économique. Peut-être que vous avez encore voulu conclure sur cette partie-là avant de passer à la suite du programme. La partie économique est intéressante, mais on va la reprendre peut-être quand on sera dans les perspectives. Mais je pense que nous sommes dans une différenciation dans tout politique. On la réclame. Il faut qu'on rentre dans la différenciation dans les couches de fonctionnement de la société. Parce que ce domaine audiovisuel-là, qui peut être abordé sur d'autres plans au niveau de l'Europe et de la France, doit forcément être abordé différemment en Guadeloupe. Et là, je dis, et je le dis à ceux qui... C'est pour ça que j'ai dit que je viens pour le « nous », pas pour le « je ». Tous les combats qui ont été gagnés à l'époque, l'un a été gagné avec le « nous ». Et j'étais à la tête de ces combats-là. Jamais avec le « je ». Et tous ceux qui président les structures aujourd'hui sont là pour le « je », pas pour le « nous ». Mais les grands combats qu'il va falloir gagner pour demain, ça sera forcément avec le « nous ». Voilà. Alors, on va parler des grands noms de la radio, messieurs, pour toujours cette période des années 90. On va peut-être classifier un peu ceux qui ont marqué cette période, avec peut-être déjà en commençant par les animateurs radio. Quels sont les grands noms ? Philippe, déjà, ceux que vous retenez. Alors, tous ceux que vous avez aujourd'hui sur les chaînes concurrentes, quand ce soit sur « Gradue Première » ou sur « ACI », ce sont ceux qui sont issus des écoles des radios privées. Donc, on ne va pas les citer, ils sont encore en poste pour certains, d'autres ont changé de métier, mais c'est eux-mêmes qui vont pouvoir vous raconter leur histoire. Parce que, et ce sont des vrais magiciens. Parce qu'ils travaillent avec un système, ils travaillent avec un système très performant aujourd'hui, avec du matériel, mais à l'époque, ce sont des hommes qui ont été formés avec, comme Patrick le disait, trois fois rien. Ils avaient leurs mini-disques, leurs trois platines disques à côté, les radios cassettes, leur Evox, et il fallait qu'ils tiennent le micro et faire marcher tout ça. Donc, ce sont des perles, je le dis bien. Les Jimmy, les Allais Parfaits, tous ceux qui sont en revue, ce sont vraiment des perles. Alors, on se peut donner quelques noms. Ça dépend. Il y a ceux qui étaient là, je peux dire, qui accompagnaient les radiolibres, mais qui étaient dans les structures autres, qui étaient un peu nos modèles. On les imitait, en fait. Vous avez les gens Pierre Sturne, vous avez, je ne sais pas moi, tous ces gens-là. Et ceux qui, donc, sont passés par les radios libres et qui sont encore là aujourd'hui, il y en a fois un an, comme disait Philippe, on a été un peu l'école qui a permis qu'aujourd'hui, ces gens-là font de la radio. Mais moi, je tiens encore une fois à insister sur Edine Estar. Edine Estar a été à l'origine des radios libres, qui a été à l'origine des radios libres. Mais il a eu aussi une émission culte, qui était une émission qui passait le dimanche soir à 18h, qui était une émission spéciale Musique Compa. Il a fait ça pendant plus d'une dizaine d'années et ça a vraiment marqué le paysage radiophonique. Donc voilà au moins pour une personne à retenir. Alors ça, c'est pour les animateurs, j'ai compris. On ne donne pas le nom. Je n'ai pas fini que les animateurs. Je pense qu'il y en a. Il y a incontestablement un qui a marqué son époque. Je n'ai aucun souci à le citer, c'est Timo. Tout à fait. Timo a été un animateur et un homme de radio. Je dis plus qu'un animateur, un homme de radio. Un homme de radio, oui. Un homme de radio qui a produit... Vous parlez d'Alex Fautra. Alex Fautra, exactement. De son vrai nom, mais sous le nom de Timo, qui est un homme de radio qui a vraiment marqué son époque. J'ai presque envie de dire, à l'instar de Jean-Pierre et tout ça, en télé, lui, il a marqué l'antenne radio. Avec Zouk Radio ? Non, avec RCI d'abord. C'était RCI d'abord. RCI d'abord. RCI d'abord, évidemment, avec aussi son apport dans Zouk Radio. D'accord. Voilà. Alors, il y en a d'autres. Alors, je voulais revenir sur Daniel Benassaya parce que Daniel a été un ami qui avait compris qu'il fallait syndiquer l'action publicitaire et l'action des programmes aussi pour attaquer le marché. Alors, quand vous dites syndiquer, expliquer... Syndication, c'est mettre en commun des choses. Et avec lui, nous étions sur le point de mettre une régie commune en place qu'on a finalement mis qui s'appelait Régie Média Puissance 5. Et Daniel nous a quittés un jour où on sortait d'une réunion. Donc, c'est pour ça que j'insiste beaucoup. Parce que la dernière fois que je l'ai vue, on sortait d'une réunion pour monter cette régie-là. La Régie Média Puissance 5. Donc, lui, c'est un peu... C'est celui qui a syndiqué, organisé... En tout cas, il avait compris. Il avait compris ce qu'il fallait faire. Il fallait s'unir pour avancer sur un marché. Unir nos forces pour aller quelque part. À quête d'un marché. Je voulais avoir aussi une pensée pour Michel Michelon qui a été celui qui m'a permis d'arriver en radio puisque j'ai pris sa suite avec la radio Cadence FM. Je voulais aussi rendre hommage à un journaliste qui a été un radioactif très compétent qui a été appelé Louis... Louis Francius. Louis Francius. Alors, il y a eu Pierre-Édouard Picor aussi qui a fait un passage en radio. Oui, mais ça, c'est... Dans la deuxième monture. Dans la deuxième monture. Alors, je... Alors, il y a des hommes de radio qui m'ont façonné. Je veux parler de Diepard. Je veux parler de Maxo. Je veux parler de Christopher qui a monté Radio Monalo FM aussi, également. Ça, c'est la nouvelle génération. Évidemment, Patrick a beaucoup insisté pour Edith Nestard. On ne peut pas l'oublier. Je ne voudrais pas vous laisser sans vous dire qu'Angelo Cheikh Boudou... C'est la personne sans qui... La personne sans qui aujourd'hui. Mais je dis, Angelo a été très fidèle. Angelo Cheikh Boudou. Cheikh Boudou. Angelo de la société SMAT, ou il y en a d'autres, qui, dans les années 90, a dû se battre ou s'offrir un peu un chemin. C'est un homme de radio mais plutôt technique pour qu'on explique bien les hommes de l'ombre. Oui, oui, mais c'est les hommes de l'ombre. Mais sans lui, il n'y a pas de radio. S'il n'est pas là aujourd'hui, il n'y a pas de radio. C'est vrai. Il faut savoir que tous les sites d'émissions aujourd'hui qui existent à la souveraine. Grâce au combat de la fédération des radios privées Guadeloupe et à l'action de l'État qui a compris notre demande, mais ça a fait qu'aujourd'hui on a pu monter un pôle technique qui est géré par Angelo et on ne peut pas faire cette émission-là sans penser à lui. Bien. Patrick, quelques noms à rajouter ? Comme ça, de but en blanc, non. Je pense que Philippe a fait le tour. On peut s'arrêter à ces noms-là. C'est vrai qu'il y en a d'autres mais bon, il en fallait... Alors, un petit mot pour conclure un peu cette émission. Philippe, je vous laisse un peu de faire une petite conclusion sur peut-être l'avenir de la télévision sans être trop long de la radio, pardon. Sans être trop long puisqu'on va aborder aussi ce thème-là dans les prochaines émissions sur le Talk TV. J'ai envie de vous dire qu'il y a beaucoup d'écrit sur la radio. Mais je regarde ce qui est écrit, il n'y a rien de juste. Puisque ce sont souvent des jeunes écrivains qui écrivent, ils n'ont pas tout. Donc ils mélangent toutes les radios de toutes les époques. Or, il faut savoir qu'il y a un appel à candidature quasiment tous les 4 ans, 5 ans et que chaque fois... C'est 10 ans maintenant. Non, non, non. Vous êtes autorisé pour 15 ans. Vous devez être renouvelé chaque 5 ans. Mais chaque 5 ans, vous avez un appel à candidature qui... il faut reprendre les fréquences. Bref. Donc, l'histoire de la radio depuis les années 80 n'est pas écrite. C'est une page qu'il nous faut écrire pour nos enfants, pour la culture, de ceux qui viennent derrière. Et nous avons ce devoir de transmission. C'est-à-dire, nous avons combattu et ce combat que je mène, je le mène aussi pour nous, pour nos jeunes. Quand je parle de nous, je parle de l'ensemble du monde radiophonique, pas de nos politiques puisqu'il peut y avoir confusion quelques fois. Mais pour l'ensemble du monde audiovisuel, tous ceux qui depuis 30 ans sont là sont ceux qui ont payé de leur vie, payé de tout pour pouvoir essayer d'apporter ce qu'ils ont à transmettre à cette population. Donc, ce que j'ai envie de dire, le monde bouge, les choses évoluent. Nous verrons comment les radios se sont adaptés plus ou moins pour pouvoir se faufiler dans cette évolution. Mais, ça demande une éducation encore de notre population qui ne doit pas se perdre en chemin parce qu'elle doit savoir aujourd'hui qui écouter et quand écouter. Patrick, moi, je ne suis plus un acteur depuis le début des années 2000. Philippe est encore un acteur du monde de la radio. Moi, je regarde ça un peu de loin. C'est vrai qu'en tant que vecteur de divertissement, de vecteur d'information, la radio a un peu perdu de sa superbe puisque les gens aujourd'hui ont d'autres sources pour se divertir, pour s'informer, mais c'est quand même un outil qui est là et qui existe et dont on a la chance qu'il puisse être un vecteur local d'information, c'est-à-dire quelque chose que nous contrôlons parce que tout le reste nous ne le contrôlons pas. alors que quand les radios y mettent de Guadeloupe, on peut dire qu'on contrôle encore un support. Eh bien, merci messieurs d'être venus dans cette émission Le Talk ETV dans les studios d'ETV à Jari. Voilà, cette émission arrive à son terme. Restez avec nous tout de suite la suite de nos programmes. Merci.